Oubliez le vent et la pluie du premier jour, c'était plein soleil ce vendredi à Saint-Omer pour la deuxième journée du Haut-de-France Golf Open. De belles conditions et une motivation supplémentaire pour aller chercher le cut. Sur les 39 Français présents au départ, ils sont moins de 20 à poursuivre l'aventure. Le plus brillant se nomme Mathieu Fenasse. Le Toulousain s'est amusé sur les grins piégeux de Saint-Omer. 7 birdies, dont celui-ci au trou numéro 8. Et encore, l'addition aurait pu avoir meilleure allure, 107 virgules, au 7. Une carte à moins 6 ce vendredi, qui vient contrebalancer son plus 3 d'hier. Le Français jouera un top 10 ce week-end et peut-être mieux. Très content aujourd'hui, moins 6 franchement, j'ai très bien joué et surtout j'ai très très bien poté. J'ai rentré des potes un peu de partout au bout d'un moment, donc c'était assez sympa. Si Thomas Linard ou Victor Perez s'arrêtent là, d'autres Français se sont mis en évidence. A commencer par Gary Stahl. Le Lyonnais qui cherche à retrouver sa carte sur le tour a joué très proprement et rend une carte de 69 qui lui permet d'intégrer le top 15. Même conclusion pour l'habitué du challenge tour, Edouard Dubois. Très à droit sur les greens, il joue 67 ce vendredi et abordera le week-end avec un maximum de confiance. Hier, je me sentais vraiment bien, ça s'est pas trop goupillé. J'ai fait quelques bogués sur la fin. Mais sinon, depuis hier, je me sens très bien. Donc d'attaque pour le week-end. Je vais continuer de jouer, de garder mon plan et puis on verra bien. De toute façon, le score n'est que la conséquence du travail bien fait. En haut du classement, le galois Stuart Manley a rappelé à tous qu'il n'occupait pas la 6e place du classement provisoire du challenge tour par hasard. Deuxième journée sous le parc et un total de moins 5. Mais devant, avec 3 coups d'avance, on retrouve une nouvelle fois Tom Murray, 6 brillants jeudi et toujours impeccable aujourd'hui. Sous la pluie ou sous le soleil, l'anglais est décidément à l'aise sur le parcours vallonné de Saint-Omer. Une carte de 69 aujourd'hui. Il abordera le week-end avec la pression du leader et une meute de prétendants à ses trousses. Robin Sio Sigrist et Julien Ken accompagnent Mathieu Fenas dans le top 10.